Le 5 janvier 1757, alors que Louis XV se rendait au château de Versailles, un individu nommé Robert-François Damien tenta de l'assassiner. Armé d'un couteau, Damien tenta de frapper le roi alors qu'il montait dans son carrosse. Heureusement, le roi réussit à éviter le coup et Damien fut rapidement maîtrisé. Damien fut condamné à être décapité et à avoir ses membres arrachés, une peine extrêmement sévère pour l'époque. Il fut exécuté en place de grève le 28 mars 1757, devant une foule nombreuse. La tentative d'assassinat de Louis XV fit grand bruit et suscita de nombreuses réactions. Certaines personnes voyaient dans cet acte une preuve de l'insatisfaction grandissante de la population à l'égard du roi et de son règne. Cet événement reste dans les annales de l'histoire de France comme l'un des plus célèbres attentats contre un souverain.